Bonjour à tous, bienvenue au sein du groupe Argus. Peut-être pour certains, vous ne connaissez pas. Enfin, ce n'est pas qu'un but journal de 90 ans. C'est une énorme grosse start-up. Là, on a de près de 200 projets à l'année. Donc, on ne s'ennuie pas. Et puis, on a 250 collaborateurs, dont un bon tiers qui est dans le développement et le digital. Donc, avec des langages angulaire, java, des symphoniques. C'est aussi pour ça qu'on trouvait que c'était important de s'associer avec Habile. On trouvait notre place ici, que ce soit, pour nous y accueillir. Donc, bienvenue à vous. Et puis, j'espère que nos intervenants répondront à toutes vos problématiques. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Sébastien. J'ai co-fondé Habile il y a trois ans. Avec Bertrand, qui n'est pas là tout ce soir. Qui a préféré faire une base d'eau que je veux bien. Je ne sais pas plus quoi. C'est la troisième édition de cette année de Meetup. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous. Dans le sens où on a, je pense, une vraie valeur ajoutée à partager sur tout ce qu'on sait. D'apprendre de l'expérience des autres. Et je suis filmé en gros plan. Et voilà. Donc, c'est vraiment inhérent. Ça fait partie de notre culture. Et c'est quelque chose sur lequel on passe beaucoup de temps d'investissement. Et je pense qu'on est tous contents d'être là ce soir et de pouvoir partager. Donc, je ne vais pas m'étaler sur notre activité. On pourra en discuter pour ceux qui le souhaitent après, autour de Pizza. Mais je vais donner la parole au premier speaker. Qui est quelqu'un de chez nous aussi. Enfin, de Lyon. Il s'appelle Julien. Et je lui laisse la parole. Merci. Merci. Applaudissements Comme je vous le disais, on se retrouve pour un projet de migration de Symfony 3 vers Symfony 4. On va aborder les principales étapes pour migrer et les principaux changements qu'il y a entre Symfony 3 et Symfony 4. Donc, toute la valeur ajoutée, c'est la même chose. Donc, je me suis déjà présenté. Je travaille à Guy. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur notre site, sur nos réseaux sociaux. On n'est pas une essais de usy comme les autres. Et j'en ai fait plusieurs. Donc, j'ai pas envie de le dire. Donc, on revient au sujet principal. La migration. Donc, déjà, pourquoi quels vont être les principaux intérêts de migrer de Symfony 3 à Symfony 4 ? Déjà, en termes de performances basiques, on a clairement, sur des projets out of the box, des performances améliorées. On a notamment des benchmarks qui sont disponibles sur le site Symfony, sur le site Symfony Labs. On a aussi des benchmarks qui ont été faits, évidemment, par des utilisateurs. Parce que Symfony Labs ne va pas dire que Symfony 4 va moins vite que Symfony 3, évidemment. Ça serait un hommage. Mais, moi, je ne trouve pas que c'est vraiment le principal intérêt pour la migration. Vraiment, c'est plutôt les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités. Ce qui vont nous aider à développer. Développer plus rapidement. Développer de manière un peu plus propre. Dans les fonctionnalités nouvelles, on va avoir, là, dans la présentation, notamment l'installation un petit peu plus facilitée des bundles avec Symfony 4, notamment avec l'arrivée de Flex. Donc, on verra aussi la différence entre Symfony 4 et Flex. Ça ne va pas forcément deux paires. On a aussi l'auto-wiring et l'auto-registration qui est vraiment obligatoire, mais qui va permettre de faire des choses beaucoup plus sympas. On a quelque chose aussi qui, vraiment, est amené par Symfony 4 et poussé par Flex. Ça va être le fait d'avoir des applications plus petites en termes d'architecture, en termes de fichiers, en termes de structuration de dossiers. On va aussi être un petit peu moins orienté sur la configuration, mais vraiment plus sur le code. Et c'est clairement très appréciable. Au niveau des prérequis, lorsque vous allez vouloir faire une migration, donc déjà, il va falloir être en Symfony 3.4. C'est vraiment quelque chose de très important. D'abord, si vous êtes sur une version mineure, sur 2.8, une 3.1, migrez vers Symfony 3.4. Là, des tutos, des exemples, des expériences, il y en a partout. Et ça va vous faciliter la tâche, vraiment, après, vous allez voir, on va en discuter d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux être sur Symfony 3.4 avant de migrer sur 4. C'est plutôt important. Sachez-le aussi, Symfony 3.4 ne va pas être éternel. À partir de novembre 2020, il sera plus soutenu en termes de bug fixe. Et à partir de novembre 2021, il sera plus soutenu en termes de security fixe. Donc, n'espérez pas que votre application va durer toute sa vie. À un moment donné, si vous voulez la maintenir, vous serez obligés d'en durer. Ou alors, vous vous exposerez à des attaques. Aussi, il va vous falloir avoir PHP 7. Si vous n'avez pas PHP 7, vous ne pourrez pas migrer. Symfony 4 demande comme prérequis d'avoir PHP 7. Donc, pourquoi passer sur Symfony 3.4 ? Et bien, tout simplement, si on avait une définition à donner de Symfony 4, c'est Symfony 3.4 moins les figures des préquétides et plus une nouvelle manière de développer, une nouvelle manière de penser son code Symfony. Mais voilà, on est sur une base 3.4 avec les dépréquétides futurs en moins. Et vous allez voir que, clairement, cette première étape d'enlever les dépréquétides futurs va vous permettre de passer directement sur Symfony 3. Comment trouver les dépréquétides futurs ? Alors là, soit vous avez de la chance, vous avez votre code qui est testé unitairement avec PHP 8. Vous lancez PHP 8 et vous allez pouvoir avoir des magnifiques rapports avec PHP 8.5 de tout le code des préquétides qu'il aura trouvé. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Mais par expérience, je sais qu'on arrive dans des missions souvent où on rencontre des clients qui n'ont souvent pas de test unitaires. Et là, il va falloir y aller à la main. Symfony, quand même, propose la debug toolbar avec une petite section un petit peu floue, d'ailleurs, sur la présentation, des dépréciations, donc vous allez pouvoir parcourir tout votre site à la main et à chaque fois, regarder s'il y a des dépréciations, les corriger, c'est très important. Sans ça, vous ne pourrez pas migrer. Un petit exemple de dépréciation qu'on retrouve souvent dans PHP 3.4, dans Symfony 3.4, pardon, et que vraiment, en fait, Symfony 4 va vous l'imposer, mais ça va clairement être un bien de propreté pour votre site, c'est l'autorayering. Donc on rencontre très souvent dans des contrôleurs, je pense que tout le monde l'a déjà vu, ZIS, GET, CONTENEUR, GET, le nom de mon service. Ça, tout le monde le voit. C'est fini. Ce code-là est déprécié depuis Symfony 3.2. Donc ça va faire vraiment très longtemps qu'il est déprécié. Et pourtant, je suis sûr qu'aujourd'hui, vous ouvrez votre code, une personne sur deux au minimum, là, dans son code. C'est fini, il faut arrêter de faire ça. Et d'ailleurs, on le voit, si vous utilisez la debug toolbar dont je vous ai parlé juste avant, on le voit ici, c'est déprécié depuis Symfony 3.2, et en 4.0, ça déclenchera une exception. Donc vous ne pourrez plus du tout utiliser votre site. Pour vous obliger à migrer, vous avez juste une petite ligne à rajouter dans votre code, dans votre config.yml, c'est CONTENEURS, AUTO-WIERING, STRIK MODE, EGAL COO, et votre Symfony 3 marchera comme Symfony 4 sur cette fonctionnalité, et vous lèverez des exceptions, vous ne pourrez plus passer à côté. Je vous conseille vraiment de le faire dès maintenant. De toute façon, c'est déprécié depuis la 3.0. Comment, du coup, mettre en place cet auto-wiring ? Ne plus faire le CONTENEUR GET, le nom de mon service ? Eh bien, c'est très simple, vous allez pouvoir directement injecter dans le nom de vos actions, dans votre signature de fonction, les services que vous allez devoir utiliser. Donc, vous voyez, le logger, moi, je le mets dans le nom de mon action, et je n'ai plus besoin de faire le ZIS GET de mon CONTENEUR, je peux directement l'utiliser. Pour savoir la liste de tous les services qui sont référencés par Symfony, c'est encore, c'est très, très simple, vous avez juste une ligne console à lancer, des bugs auto-wiring, et vous aurez tous les services que vous pouvez utiliser. Sauf que très souvent, soit des services ne sont pas auto-référencés, soit vous allez créer votre propre service, et ils ne seront pas dans cette liste. Eh bien, là encore, c'est très simple, vous allez à l'endroit où vous créez vos services, et vous pouvez le référencer vous-même en une seule ligne. Vous mettez le chemin vers votre fichier, et vous le taguez avec votre tag, et vous pourrez l'utiliser dans l'auto-wiring. Donc, vraiment quelque chose de très simple, que je vous conseille de mettre en place. En plus, ça permet d'avoir toutes vos actions beaucoup plus de DIP, parce que dans votre signature de fonction, vous allez savoir directement tous les services que vous avez utilisés, et on se rapproche clairement beaucoup plus de l'injection de dépendance qu'on connaît de Symfony. Allez-y, foncez, ça ne coûte pas grand-chose, et ça rend votre code meilleur, et plus grave. Au niveau des autres fonctions dépréciées, quelque chose qu'on va retrouver assez souvent aussi, c'est par exemple, la validation de formulaire, maintenant vous ne pourrez plus vérifier qu'un formulaire émet de D, avant d'avoir vérifié qu'il a été soumis. Ça, c'est pas mal aussi, ça évitera les formulaires sauvages, en dehors des form-type Symfony, d'avoir des boutons soumises en dehors des form-type Symfony, tout ça. C'est aussi, maintenant, vous allez devoir les classer, et vous allez devoir rendre votre code propre. Pareil, ça déclencherait une exception en 4.0, donc vous ne pourrez pas passer à côté. Après, vous avez évidemment plein de classes qui ont été supprimées, vous avez évidemment plein de particularités dans votre code qu'il faudra corriger, mais ça, ça sera indépendant à chaque projet, je vous laisserai le découvrir, je pense que vous allez vous amuser. Ensuite, on va pouvoir commencer à installer Symfony dès qu'on a les dépréquettes dans moi. Et là, c'est encore très très simple, vous allez dans Composer, et vous rajoutez, vous changez votre ligne Symfony 4, Symfony, Symfony, pardon, en 4.0, et c'est parti, pas tout à fait, Symfony, PHP, Unic Bridge, vous allez aussi devoir le passer en 4.0, c'est le seul qui n'est pas indépendant de Symfony, Symfony. Un autre conseil aussi, forcez PHP à être en 7.1 dans votre Composer, comme ça, vous êtes serein quand vous lancez, vous savez que vous êtes en PHP 7.0. Vous pouvez aussi commencer en enlevant, donc je dis, mes slides seront dispo après, donc si vous voulez retrouver ces commandes, vous les aurez pour gérer votre migration, il n'y a pas de souci. Vous pouvez commencer à enlever Sancio Generator Bundle et Sancio Distribution Bundle, c'est des deux paquets que vous n'aurez plus besoin avec Flex après, et concrètement, vous allez tous vouloir passer à Flex quand je vous aurez montré un peu à ceci. Donc c'est parti, on lance notre commande, et évidemment, ça ne marchera pas. Clairement, vous allez tomber sur les incompatibilités dans Composer, vous allez avoir des versions qui ne seront pas compatibles avec 4.0, vous allez avoir des dépendances qui vont faire que vous allez être obligé de mettre à jour des versions, et là, il n'y a pas de magie. Vous allez devoir chercher vous-même les dépendances, vous allez devoir chercher des mises à jour de paquets, vous allez devoir peut-être utiliser des branches en cours avec des VCS, vous allez devoir aller jusqu'au bout. Mais une fois que c'est fait, ça y est, on a migré sur Symfony 4, et on a fini. Sauf que tout ce que je vous ai présenté au début, la nouvelle architecture de fichiers, l'automatisation de l'installation des modules, ce n'est pas disponible. Pourquoi ce n'est pas disponible ? Tout simplement parce que Symfony 4, par défaut, va utiliser la nouvelle architecture de fichiers de Symfony, qui va être Flex. Ce que vous pouvez très bien choisir, vous pouvez garder votre architecture de fichiers disponible en 3.4, en 3.6, 7.8, tout ce que vous voulez, et emmèner votre cœur Symfony 4. Il n'y aura pas de souci, ça marchera. Vous aurez toujours vos bundles, vos apps configs, vous aurez toujours ça marchera et vous aurez Symfony 4. Ce que vous allez profiter clairement seulement du quart des nouvelles fonctionnalités de Symfony 4. Vous allez devoir installer Flex si vous voulez vraiment profiter au maximum. Et de toute façon, Symfony 4 vient avec Flex de base, maintenant quand vous installez des nouveaux projets. Sauf que Flex lui aussi est indépendant, donc si vous choisissez de ne pas migrer votre Symfony 3.4 en Symfony 4, vous allez quand même pouvoir installer Flex sur un Symfony 3.3 ou 3.4. Donc c'est vraiment deux choses qui sont séparées, qui sont indépendantes. Vous allez pouvoir faire l'un sans l'autre, mais je vous conseille très fortement de faire les deux quand vous vous ambitionnez de migrer l'un des autres. Donc Flex, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ça va vous apporter une nouvelle architecture de fichiers, comme je vous en ai parlé au départ, notamment au niveau des bundles. On verra tout à l'heure qu'il n'y a plus du tout de bundle. Tout se retrouvera directement dans SRC. Fini le SRC app bundle, le SRC app bundle, on n'en parlera plus. Au niveau des templates, pareil, on ne sera plus dans du SRC bundle, ressources, view, mon template. Non, c'est fini. On sera à la racine. À la racine, on aura du template. Et la même chose pour les traductions, pour les tests. Donc on va réduire très significativement notre architecture de dossier. En plus de ça, on va avoir des fonctionnalités qui vont nous aider à développer. Donc, je pense que vous êtes convaincus, vous avez aussi envie de migrer sur Flex. Là encore, l'installation est très simple. Avec deux lignes de Composer, vous dites que maintenant, vous voulez utiliser l'architecture de fichiers de Flex et plus celle de Symfony. Donc, vous rajoutez dans les requires Symfony Flex et vous vous mettez dans les conflits Symfony-Symphony. Et c'est fini, vous avez mis les surpêtes. Pas vraiment, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tout votre ancien code va rester. Il va être disponible avec l'ancienne architecture et vous allez avoir une petite application Flex à l'intérieur de cette nouvelle architecture, mais totalement vie. Donc là encore, pas de solution magique. Il va falloir que vous migriez à la main votre code pour qu'il ne soit plus en dehors de cette petite application Flex, mais totalement dans l'application. Qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Vous allez devoir faire des choses à la main de partout. Vous allez devoir modifier des fichiers, les remonter, les changer d'endroit. Mais à la limite, ce n'est pas très important de devoir juste changer des fichiers d'endroit, des dossiers d'endroit, ça va assez vite. Sauf qu'on a des choses qui sont impactantes vraiment pour votre application. Il y en a deux notamment, et on va revenir dessus. Donc déjà, la première chose, c'est que votre app config parameter.yml disparaît. Je pense que vous l'avez déjà tous ressenti un petit peu. On a déjà config.yml qui sert à faire de la configuration, et on a le parameter.yml qui est par-dessus, qui vient un petit peu définir les constantes de cette configuration. Sauf que c'est quelque chose de pas très propre, étant donné que Symfony dispose déjà d'une manière d'implémenter cette configuration. C'est les variables d'environnement. Donc, Syncio a décidé de disparaître ce paramètre CML, et de vous obliger à utiliser les variables d'environnement. Comme ça, ça paraît un petit peu brutal, mais clairement, ça va avoir un grand avantage. Tout ce qui va être déploiement sur différents environnements, pouvoir utiliser le app des vents locales, et votre application en environnement de production en prod, vous allez être obligé, de toute façon, vous n'aurez plus le mettre dans le parameter CML, ça sera directement dans les variables d'environnement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et vous voyez la différence entre une variable dans le parameter CML et une variable d'environnement, elle est quand même très très simple. Ça ne va pas être quelque chose de difficile à imprimer. Pareil, la disparition du app bundle, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc déjà, Syncio s'est rendu compte que la complexité perçue par ce app bundle était assez importante, et que dans les faits, finalement, peu de gens utilisaient plus qu'un bundle, c'était assez rare, ou alors ils allaient le créer en dehors et l'implémenter avec Composer, donc des applications avec plusieurs bundles dans le SRC, c'était assez rare. Et en plus, on s'éloigne un petit peu de la nouvelle tendance d'architecture avec les micro-services, avec les micro-frameworks, avec tout ça, où finalement, une application va servir à une entité métier. Là, on s'en rapproche un petit peu plus, et ils ont décidé tout simplement de l'abandonner. On nous dit aussi que ça va permettre un petit peu de rendre notre code un petit peu plus découplé de Symfony, donc effectivement, toutes les applications n'ont pas implémenté cette notion de bundle, et du coup, vous allez devoir, encore une fois, le faire à la main. Ce n'est pas moi qui le dire, c'est Fabien Potentier, donc je pense que tout le monde le connaît, si vous aimez Symfony. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que si vous avez des contrôleurs dans votre app bundle controller, vous avez un index contrôleur, vous allez pouvoir le renommer, le remonter en, je ne sais pas, en MyManController, et MySecondController, si vous en avez plusieurs, et les mettre dans un SRC. Donc là, on n'est plus sur du renommage, mais on est sur du changement structuré. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, c'est bon, on a migré sur Flex, on a fait S54, et on va pouvoir utiliser des nouvelles fonctions. Donc ça y est, vous avez fini votre migration, vous allez pouvoir en profiter enfin. Les principales nouveautés qu'amène Flex, et pas une des moindres, donc vous le connaissez tous, quand vous devez installer un nouveau bundle, vous allez dans votre composer, et vous allez rajouter le package dont vous avez besoin. Derrière, il vous fallait faire vraiment pas mal de choses, ne serait-ce que commencer à le tester, ne serait-ce qu'avoir un petit peu un bundle de test disponible. Vous deviez aller rajouter la ligne dans le kernel, vous deviez aller rajouter les configurations de base dans le config de Gmail, vous deviez rajouter les roules pour y accéder, et souvent aussi faire des actions manuelles qui étaient décrites dans l'installation du model. Eh bien, c'est fini. Grâce à Flex, vous allez juste avoir à faire votre composer Require, et vous pouvez utiliser votre bundle avec vos configs de test. Et ça, franchement, c'est magique, et ça, ça va vous faire gagner. Comment est-ce que ça marche ? J'ai dit que c'était magique, ce n'est pas exactement ça. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion de récipices. Les récipices dans Symfony 4, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un petit fichier manifest.json qui va venir avec votre bundle et qui va être autorisé à faire des actions. Donc concrètement, dans l'exemple que nous donne Sensio, on va pouvoir aller rajouter le bundle dans notre kernel, on va pouvoir aller copier les configs qu'on a directement déclarés dans notre bundle dans notre config.yml et même jouer d'autres actions supplémentaires pour l'utiliser directement. Effectivement, vous n'aurez pas vos configs à vous, vous n'aurez pas exactement le paramétrage que vous voulez, mais tout sera disponible et tout sera testable avec les configs de test de base du bundle. Donc ça, c'est déjà très intéressant, ça nous fait gagner du temps. Si vous aussi, vous voulez participer à créer des récipes, eh bien Sensio a mis tout simplement un répertoire avec Quick Hub à disposition parce que tout n'est pas migré encore. Tout n'est pas... Tous les bundles ne contiennent pas un récipide, vous en avez un très grand nombre, mais si vous remarquez que votre bundle préféré, lui, n'en a pas, eh bien vous pouvez très bien aller le faire à la place des gens qui proposent ces récipes. En plus de ça, on va avoir maintenant deux nouveaux petites applications dans Symfony, le Service Antity Repository et Genus Repository qui vont nous permettre clairement... Ah, la batterie faible, on ne va pas trop entendre, je vais me dépêcher. Donc ça, qu'est-ce que ça va nous permettre ? Eh bien tout simplement, ça va nous permettre d'injecter nos repositories dans nos contrôleurs ou dans nos services exactement de la même manière que tous les autres services dans Symfony. Donc on va pouvoir utiliser l'injection de dépendance même pour Doctrine, même pour les repositories de Doctrine. Et ça, franchement, c'est génial. Moi, personnellement, ça me soulait de devoir utiliser d'une manière différente un service que je crée moi-même et un repository qui m'était proposé par Doctrine. Avec Symfony Flex, c'est fini, on va pouvoir faire la même chose. On a aussi le Maker Bundle, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent le Sensio Generator Bundle. Le Maker Bundle vient clairement l'améliorer, clairement le rendre plus performant, le rendre plus complet et il va vous permettre, grâce à des petites actions simples comme le Make Command, le Make Controller, le Make Antity, créer autrement des entités, des contrôleurs, des Bundles et aussi, on ne va pas juste avoir les signatures de casques, on va vraiment avoir du CRUD disponible créé directement, on va avoir directement les fonctions principales de certains repositories créées directement, tout ce qu'il nous faut pour une entité de base créée directement. C'est très, très sympa et je vous invite à l'utiliser. Vous allez voir que ça nous fait encore gagner énormément. Voilà un petit peu ma présentation sur Symfony 4, les grandes étapes pour migrer et qu'est-ce que ça nous fait gagner un petit peu en termes de performance à la fois logiciel et de codage. Merci d'avoir suivi cette présentation et si vous avez des questions, je suis disponible. Attention. Si j'en ai eu. Sur les variables d'environnement, tu utilises un point env. Symfony ne recommande pas d'utiliser ces dot env bundle, quelque chose comme ça, qui gère ce point env. Alors je te rassure, ma présentation elle vient du système SEO. Ok. Ils le recommandent plus de temps, mais oui, tu peux aussi l'utiliser. En preuve. En preuve. Ok. Je me suis retrouvé dans des comptes où il y avait plusieurs sites Symfony hébergés et là, les variables d'environnement, serveurs, ça part en cacahuète. Après, je pense que comme dans la nouvelle notion qu'ils veulent au niveau de Symfony 4 et Flex, ils s'enlendent vraiment sur une architecture micro-service, micro-primor, avec une application en environnement, un domaine métier. Donc je pense qu'on va se retrouver de moins en moins dans ce cas-là. D'autres questions ? Eh bien, merci. Applaudissements 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 Bonsoir. 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 Salut ! Maintenant qu'on a installé notre code sur un bon symphony tout propre, tout bon tonneuf, on va peut-être s'intéresser comment miguer avec Chamaït une base de données regacy sans y toucher. Si on a mis carré un projet, un nouveau symphony, c'est-à-dire que c'est un projet qui a été la gueule. C'est très longtemps. On a une base de données qui est peut-être hyper bien conçue. Et donc on va voir comment est-ce qu'on peut remédier à ça. Donc moi je m'appelle Nicolas Borde, je suis développeur Symfony, je suis actuellement mission chez Wind et je bosse sur un projet qui s'appelle Google Pay et c'est de ce projet-là qu'il a mis cette présentation. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur LinkedIn si vous avez des questions après la présentation ou en plus pour échanger sur des questions en dev et ça sera toujours intéressant. Alors Wind, qu'est-ce que c'est très rapidement ? Wind c'est une solution SaaS qui permet de gérer le Wind Canal dans la vente. Donc on va pouvoir il propose une solution qui va permettre de gérer le parcours utilisateur aussi bien dans un magasin que sur internet et derrière pour le marchand de gérer ses stocks, sa facturation, son paiement, etc. Et donc moi je me suis regroupé donc une paie c'est la brique de paiement qui vient dans l'internet solution donc en fait nous on propose une API et cette API permet à nos clients de faire des paiements et nous derrière on s'occupe de cinq, 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 cinq d'interfaces et avec différentes solutions de paiement cadre bancaire, virement, Paypal, etc. en proposant une seule API toute belle, toute propre à nos clients. Donc le contexte du projet quand je suis arrivé chez Wind c'est qu'on avait un code Xtang qui était sur du Scream 2 il n'y avait pas de ORN la base de données est actuelle en prod et elle a été conçue en même temps où Scream 2 a été choisi donc vous imaginez c'était pas la meilleure la meilleure base de données pas forcément de foreign key des noms inconsistants parfois en cam parfois en anglais parfois en français c'était pas une super base et la mission consistait quand je suis arrivé à faire une migration de tout à l'heure du Symfony 3.4 déjà pour pouvoir migrer Scream et mettre dans les rames et tout à l'heure donc elle a cru de faire une cohabitation de notre code legacy avec notre code Symfony mettant un reverse proxy devant et en répartissant les requêtes au fur et à mesure que les fonctionnalités étaient migrées et donc on devait garder le schéma actuel donc créer toutes nos entités côté Symfony les entités qui reflètent le schéma actuel et puis un projet client spécifique qui est arrivé et là ça a un peu remis et on s'est dit dans l'équipe de dev pourquoi ne pas profiter de cette occasion de ce projet là qui devait utiliser 90% des fonctionnalités de notre solution pour vraiment repenser la base de données et repartir sur un bon Symfony Symfony 3.4 et même directement un Symfony 4 et repenser la base d'avoir des belles zones d'idées et respecter toutes les bonnes pratiques et puis en fait la direction technique au bout de quelques semaines on avait commencé à réfléchir sur le nouveau schéma nous a dit bah en fait vous avez gardé l'ancien schéma vous allez vous débrouiller avec et puis on verra après pour en faire toute la base sauf que nous on avait déjà commencé on avait déjà commencé à bosser sur ce nouveau schéma là et moi je me suis dit non on va pas on va pas le perdre parce que on était sûr que ce schéma là ça allait être le prochain schéma qui allait passer en prod et on voulait absolument travailler avec ce nouveau schéma qui était beaucoup plus sympa à utiliser dans notre métier du coup on s'est dit enfin je me suis dit surtout comment comment on va pouvoir continuer d'utiliser ce nouveau schéma dans notre métier tout en utilisant le vieux schéma en base de données c'est là que je me suis dit mais en fait il faut créer une couche d'abstraction c'est quelque chose qui va mapper nos modèles ce que j'ai appelé les modèles c'est un de nos nouveaux objets métiers ce qui représente le nouveau schéma à nos entités les entités doctrines qui sont mappées à l'ancien schéma très rapidement pour revenir sur ce que c'est un ORM tout le monde est-ce que tout le monde utilise une doctrine sur ce projet ouais est-ce que tout le monde utilise symphonie déjà ouais c'est bon très rapidement un objet enfin un ORM c'est juste une couche qui va permettre de prendre un enregistrement dans une base de données de convertir en objet en objet PHP qu'on va pouvoir manipuler agir sur cet objet là et derrière de repersister en base soit créer un enregistrement soit le mettre à jour avec quelques sites une petite couche d'intelligence par exemple si on a un objet qui a plusieurs un champ en base un enregistrement en base qui a plusieurs joints de lointure on va pas en réalité de tout récupérer d'un coup et le ORM va être capable d'accéder de faire les bonnes re-mockets quand on en a besoin donc doctrine juste comment comment ça marche donc il y a trois couches à partir du ORM permet justement de faire ce mapping entre notre classe PHP et notre table en base la partie débat fait une couche d'abstraction de connexion à la base de données et derrière PDO c'est lui qui vraiment exécute les connexions à la base alors l'architecture de ma couche d'abstraction donc ça c'est le détail du dossier SRC donc là on est en symphonie symphonie 3-4 la couche la couche d'abstraction du coup elle se présente sous plusieurs formes donc on a nos entities donc l'organisation entity qui correspond qui correspond à nos entités mappées à notre schéma à notre schéma actuel les finders les finders sont une abstraction des modèles repository donc les modèles repository tout est dans le titre donc nos nouveaux objets ce sont des modèles les modèles repository les repository comme pour l'identité mais pour nos modèles le manager dans le même space manager ORM c'est le manager que j'ai recréé donc ça en fait je suis parti du principe du fonctionnement de Doctrine j'ai repris l'interface qui est utilisée dans le entity manager qu'on avait pu utiliser et j'ai recréé une classe qui a un remplacement de cette interface là l'idée étant que cette couche A étant temporaire il ne faut absolument pas qu'on soit perturbé dans notre code métier le jour où on va supprimer cette couche et vraiment utiliser nos vraies entités doctrine Proxy on y reviendra après c'est un gérateur de proxy pour nos modèles on va en parler un petit peu plus en détail par la suite les mappers sont les classes qui vont permettre justement de faire ce mapping entre nos modèles et les entités qu'on a en base il faut même qu'on réussisse à faire entrer en rond dans un carrière c'est le principe c'est le droit des mappers l'élimination ça c'est l'opté d'immigration les modèles sont du tout les nouveaux les futures entités qui correspondent à notre nouveau schéma les modèles ripositories je l'évoquais je l'évoquais au dessus et les ripositories sont du coup les ripositories classiques telles qu'on le connait sur Doctrine qui permettent de manipuler nos entités donc qu'est-ce qui se passe quand on va faire une lecture avec ce nouveau cette couche d'abstraction on va d'abord appeler le modèle ripositories le ripositories va appeler le finder le finder va appeler le véritable ripositories de l'entité correspondante à notre modèle derrière on a appelé Doctrine etc. et une fois qu'on a récupéré l'objet Doctrine on va appeler le mapper un proxy pour générer un proxy de cet objet là alors pour l'exemple j'ai mis ensuite un code sur Github etc. pour l'exemple j'ai pris ce cas qui est extrêmement simple ça c'est à gauche vous avez notre schéma actuel enfin une partie de notre schéma actuel à droite le nouveau schéma ce qui change surtout c'est les propriétés mais ensemble vous pourrez aller beaucoup beaucoup plus loin en fonction de vos cas et de votre schéma pour l'exemple j'ai pris un schéma assez simple donc ce que je vous propose c'est que maintenant comment ça se passe quand on faisait de la lecture on va voir au travers d'un exemple concret qu'est-ce qui se passe vraiment donc si on prend ce code qui nous commande Symfony tout ce qui est plus basique qui va simplement chercher un instrument en bas sur notre modèle le currency et qui va afficher son son indi et notre propriété et bien du coup ce qui se passe c'est que d'abord on va appeler le currency repository alors le currency repository c'est le qui va plus tard le repository pour notre entité ça c'est celui du modèle donc simplement il appelle lui le finder l'idée c'est que quand on va devoir supprimer cette couche d'abstraction on nous rajoute à réimplémenter ces méthodes-là en mettant le code doctrine pour faire nos requêtes avec le query builder c'est-à-dire qu'on a l'habitude de le faire donc c'est pour ça que j'ai préféré passer par des finder pour abstraire ce code-là parce que dans les finder il y a un petit peu plus de code le finder justement qu'est-ce qu'il fait d'abord il nous dit de quel modèle il supporte c'est quand même plutôt intéressant et ensuite il va lui faire l'appel au véritable repository de l'entité Currency et ensuite appeler le mapper pour nous retourner un modèle de Currency donc le repository classique ça vous connaissez c'est celui de l'entité Doctrine donc une fois que ce code est exécuté Doctrine passe et fait toute son toute sa tambouille et ensuite on arrive dans le mapper avec la méthode reverse donc la méthode reverse c'est extrêmement simple elle prend en paramètre une entité et elle doit ressortir un modèle et hydrater les bonnes avec les bonnes propriétés faire la manipulation des différentes données pour pouvoir avoir un modèle qui soit correctement hydraté ensuite ensuite on a le proxy factory alors le proxy factory est-ce que certains d'entre vous sont déjà fouillés dans le code de Doctrine d'accord alors une autre question je pense qu'il y aura plus de réponses est-ce que certains ont déjà essayé de faire un var dump sur un objet qui venait de récupérer depuis un repository exactement ça vous est jamais arrivé vous récupérez un objet qui est juste immense qui représente qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout votre entité de base il y a une propriété en plus il y a pas une chose en plus et en fait c'est parce que ce que vous récupérez quand vous appris un repository c'est pas votre entité c'est un proxy qui a généré Doctrine et c'est par ce mécanisme que Doctrine peut savoir si vous avez modifié si vous avez modifié votre objet c'est comme ça qu'il sait s'il doit persister ou pas en base quand on justement c'est un effet qu'on va faire le cycle de vie d'un modèle c'est qu'on récupère depuis la base ou bien on recrée mais le proxy n'est pas bien que quand on récupère un modèle depuis la base on fait des actions sur cet objet dans notre code métier des décepteurs bref on fait vivre l'objet et ensuite il faut qu'on le sauvegarde ou qu'on veut ou qu'on le supprime à ce moment là il faut qu'on soit capable de savoir si l'objet a été modifié ou pas ça sert à rien qu'on fasse des updates qui servent à rien en base ça fait des rogues des roquettes en plus ça prend du temps et ça consomme de la ressource donc du coup il faut qu'on génère une classe pratique qui nous permette de savoir si vous avez modifié l'objet ou pas donc ça c'est notre modèle current cycle qui a des propriétés très basiques et des détecteurs et des secteurs tout ce qui est plus classique et ça c'est le proxy qui est généré donc le proxy qui est généré il est temps en fait de notre modèle et sur chacun des secteurs dès que vous avez un des secteurs on va modifier une propriété privée de cette carte et nous permettre de savoir si cet objet a été modifié ou pas c'est une version très très simplifiée de ce que fait Doctrine mais ce qui dans mon cas répondait parfaitement à mon state Maintenant dans le cadre de l'écriture on a deux chemins possibles donc quoi qu'il arrive on va rentrer par notre Winpy Object Manager ce qui comme je disais tout à l'heure réimprimante l'interface de l'entity manager on va rappeler le composant regulator de Symfony parce que tous nos modèles on a pu définir du coup des assertions comme on peut le faire dans nos entités qui permettent de valider nos objets ensuite si on est en création on va appeler notre malware qui va du coup nous retourner une entité à persister ensuite on appelle la couche Doctrine et si on est en modification en ce cas-là on va appeler le repository pour récupérer l'objet de notre modèle en base et faire un update sur cette entité et ensuite remettre à jour alors si on reprend notre exemple de notre currency on est toujours dans notre dans notre commande Symfony et là on fait on fait un new on cède nos propriétés et on enregistre qu'est-ce qui se passe quand on enregistre alors ça on est dans Winpy Object Manager dans une méthode privée DoPersist qui va itérer sur tous les objets qu'on a passé à la méthode persist et qu'on appelle Winpy Manager Objects la méthode persiste on vient ajouter l'objet qu'on veut persister dans un tableau et au moment où on va faire un flash on va itérer sur ces objets-là et en fait on va tout simplement voir dans quel cas on est déjà la première chose on fait de la validation si nos objets ne sont pas validés on va avoir une exception en disant non tu veux me donner un modèle qui n'est pas validé corrige les données et tu reviens ensuite on va on va vérifier on va aller chercher déjà à cette entité-là à ce modèle-là il y a une factory c'est pour ça que tous les mappers doivent implémenter la méthode support ce qui permet de savoir pour un modèle quel est le mapper correspondant on vérifie si notre objet est nouveau ou pas si c'est un nouvel objet ça veut dire qu'il n'a pas d'id donc du coup on va appuyer sur le mapper la méthode create qui va nous retourner une entité si c'est un proxy mais qui n'a pas été modifié ça ne sert à rien qu'on s'en occupe donc on continue et sinon ça veut dire que c'est un objet qui a été c'est un proxy donc c'est-à-dire que c'est un objet qu'on a déjà récupéré depuis la base qui a été modifié donc dans ces cas il faut qu'on le mette à jour donc on le mette à jour on appelle la méthode update sur le mapper qui est comme comme vous l'avez vu sur le schéma d'avant au préalable on va aller chercher l'entité correspondante en basse et ensuite on appelle doctrine la véritable couche qui va s'occuper de te faire les bonnes les bonnes en basse donc la méthode de create du mapper elle va comme on l'a vu au niveau de tournée une entité un instantiel objet elle recette les propriétés sur cet objet-là depuis notre modèle et retourne ensuite doctrine passe encore et du coup une fois que doctrine est passé notre enregistrement est bien en base dans le cadre de la modification en fait comme vous avez vu on appelle ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on récupère notre entité en base et ensuite on appelle la méthode update sur le mapper la méthode update elle a deux paramètres deux arguments l'entité qui provient de la base notre modèle qui contient nos mises à jour et va s'occuper de mettre de faire des bonnes mises à jour et on retourne pour faire tout ça je me suis appuyé sur pas mal d'interfaces parce que l'idée c'était que ça nous gêne pas dans notre développement que mes collègues puissent continuer à écrire du code comme ils en ont l'habitude et que ça marche sans aucun problème les interfaces sont très bien pour ça ça permet de cadrer et d'être sûr que chaque classe implémente ces méthodes-là et que la machine ne va pas dérayer encore donc on a le finder donc tous nos finders étant d'un try finder qui en fait implémente une méthode find tout ce qu'on peut avoir sur des repositories classiques et il nous dit aussi de quel modèle il supporte on a ensuite la mapper interface qui elle va devoir être développée pour chacun de nos modèles pour faire correspondre derrière les bonnes entités avec ces 4 méthodes à implementer ces 4 méthodes à implementer et c'est tout une fois que vous avez fait ça vous avez réussi à migrer votre schéma avec un nouveau schéma tout beau tout propre vous pouvez retrouver tout le code qui est sur github enfin sur github quoi si jamais ça vous a plu et que j'arrive à atteindre on va dire une dizaine de stars d'ici à la fin du meetup je travaillerai encore plus dessus et j'en ferai un bundle que vous voyez ensuite vous pouvez utiliser sur vos projets pour l'instant ça reste ça reste juste les codes qu'il faut qu'il faut copier et coller à la main pour mettre sur vos projets mais si ça vous plaît mettez un star et puis je m'occupe à tout le temps merci Est-ce qu'il a été pensé de faire appel des procédures stockées sur des tables différentes qui seraient mappées enfin de faire tout le travail uniquement du mapper finalement mais du coup dans les deux sens avec des procédures stockées plutôt que de passer par des proxys c'est pas le même boulot ça n'a pas du tout été envisagé simplement parce qu'on n'avait pas la compétence après les procédures stockées j'en ai eu quand j'avais fait mes études et j'avais fait un peu un très très bon souvenir je sais que c'est extrêmement puissant mais on préfère garder la main sur vraiment tout ce qui se passe et savoir vraiment qu'est-ce qu'on persiste qu'est-ce qu'on a mis à jour comment, pourquoi et pouvoir tout vous retrouver très très facilement ouais au niveau des performances la base sur laquelle tu as pu tester ce script là ouais elle était à combien au niveau du volume il y avait combien de tables combien de lignes alors combien de tables il y en avait une quarantaine à peu près en termes d'enregistrement c'est pareil suivant les tables ce serait pas difficile de te donner aux pérendeurs mais on était sur ouais on était quand même sur des volumes assez importants on était pas sur du public data non plus on était sur des volumes je sais pas en termes d'opérations de peut-être avoir 100 000 opérations en base je sais pas 15 000 de compte ça va être des volumes tout dépend comment comment est-ce qu'on les voit mais quand j'ai fait mes tests j'ai fait sur ces jeux sur ce tour de grande de grandeur là et on n'a pas vu on n'a pas vu de performance hyper dégradée en fait au début j'avais fait une première action sans le proxy et du coup ouais effectivement ça mettait ça faisait des idées sur tous les objets donc quand on met un objet qui a une collection d'objets du coup ça mettait à jour tous les objets de la collection alors qu'il avait peut-être pas forcément bougé et après quand j'ai rajouté le proxy on était capable d'itérer sur une collection qu'a un objet et de mettre à jour que les objets de cette collection qui ont été en modification ou en suppression donc au final on s'y retrouve souvent on s'y retrouve on s'y retrouve très bien on laisse à la doctrine gérer toutes les requêtes en basse montrer que de leur manipuler son objet manipuler les objets c'est pas ce qu'ils consomment Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci vous savez ce qu'il y a juste à faire merci bonsoir à tous c'est Fabrice en basse qui est en basse en basse et déjà je pense que vous qui est plutôt de back-end je vais vous expliquer pourquoi on utilise un framework front alors qu'on a déjà un framework back qui gère tout le routing etc déjà un framework front par rapport à du JS Vanilla ou du J-Cory ou ce genre de librairie là on va avoir une bien meilleure maintenabilité du code un framework c'est des good practices des standards des patterns qui permettent en fait à n'importe qui de pouvoir s'y retrouver et pas d'avoir du code qui part un peu dans tous les sens comme on l'a souvent avec javascript Evidemment le choix se porte sur ce genre de techno c'est surtout pour l'UX on va avoir des apps des sites beaucoup plus flics beaucoup plus sympa et c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus aujourd'hui sur internet on a aussi une amélioration des performances puisque au lieu lors de la navigation au lieu de recharger à chaque fois toute une page avec tout le template etc on va avoir uniquement les données brutes en JSON par exemple qui vont donc venir hydrater notre template par contre alors les désavantages l'apprentissage est souvent complexe donc on a une belle courbe de progression c'est pour ça que nous on s'est orienté sur VueJS2 qui est mine de rien beaucoup plus simple angular il n'y a pas photo qui est aussi plus simple que réel deuxième désavantage c'est la quantité de code on va devoir coder une API en symphonie dans notre cas qui va fournir les données au front et puis on peut avoir des choses qui se dupliquent entre guillemets comme les routes ou ce genre de choses là suivant les échanges techniques complets là on n'a pas réellement d'alternatives mais j'y reviens après évidemment le gros souci de tout ça c'est le SEO c'est à dire que quand on arrive sur notre page Vue par exemple on va avoir finalement une page blanche avec tout le code qui va être généré en JavaScript donc le robot Google quand il passe il voit rien et donc notre page elle va être très mal indexée donc pour répondre à ça on a le rang du serveur c'est à dire que c'est le serveur qui va engler la requête et qui va exécuter notre code entre guillemets front pour générer du HTML qui va être directement injecté dans le template et donc la page sera rendue comme si comme d'habitude comme en symphonie donc ça rejoint aussi le syndrome de la page c'est à dire que si on a une appli qui est longtemps chargée l'utilisateur quand il arrive effectivement comme le robot Google il arrive sur une page blanche sans donner dedans donc ça peut être un peu bizarre et encore une fois c'est comme c'est la même problématique c'est la même réponse donc le rang du serveur donc on parlera par la suite de SSR pour alors j'ai mis à l'envers c'est le serveur pardon donc c'est ce que je vous ai dit le principe c'est qu'on évoccupe le code côté serveur et on envoie au navigateur le code html j'ai on va avoir des contraintes c'est à dire qu'on ne peut pas exécuter certains codes côté serveur tout ce qui est window document c'est à dire qu'il y a des sous-composants à la base qu'on appelle souvent app donc point view en général et après si je suis sur une page de listing de voitures je vais avoir ma liste de voitures qui peut être un composant chaque véhicule un autre composant qui peut être inclus dans ma liste mon moteur de recherche ça va être un composant et chacun des critères de ce moteur de recherche des sous-composants également sur le schéma de droite donc on va avoir on a nos composants donc en vert quand on effectue telle ou telle action sur un proposant ça va engendrer une action et tout ce qui est donc marqué view x là en pointillé c'est ce qu'on appelle le store et le store en gros ça va être l'endroit où on stocke toutes nos données qui doivent être partagées entre les différents composants c'est une sorte de base de données front c'est pas exactement une base de données parce qu'elle va être changeante c'est à dire que les données vont être modifiées celles dont on n'a pas besoin vont les supprimer etc. mais c'est ça qui va nous permettre d'hydrater nos composants et on va passer pour le rendre du serveur par ce state pour passer toutes les données à notre appli front et ainsi nos composants ont déjà ma liste de véhicules sera déjà chargée avec les véhicules qui correspondent à ma route pour répondre à ma route on revient à gauche le routeur c'est très simple je vous ai dit qu'on avait un composant principal qui est app.vue et mon routeur ça va être simple je vais lui dire suivant telle route si tu charges cette composante principal qui prend là c'est juste un point de montage qui va charger par exemple un home en fonction du home en fonction du message etc. vous avez peut-être vu ce genre de schéma ça c'est le processus qui est nécessaire donc ici on a notre application view ici le point de montage générique c'est à dire le code universel que ce soit serveur back ou serveur home donc c'est le code qui monte notre application dans la page et donc comme je vous l'ai dit on a une entrée serveur une entrée client derrière webpack encore donc je sais est-ce que tout le monde voit à peu près ce que c'est on croit du tout donc tu sais voilà ça va faire notre build en fait ici on va pouvoir utiliser de l'essis donc la l'amération de la street et ici ça va nous générer donc de l'es5 interprétable par les navigateurs notre serveur build va passer dans un randereur service dont je vous parle juste après qui est donc tout simplement un service symphonie et ce service symphonie il fait appel à V8 donc qui est le javascript engine de google qui lui va pouvoir nous compiler notre serveur build et exécuter le serveur build et nous compiler tout ça en html tandis que le client build est directement intégré dans la page et gère notre application côté client bon je passe vite fait sur la configuration de toute façon après vous aurez les slides donc nous on est parti sur du phd2 7.2 symphonique donc c'est bien que Julien vous ait présenté la structure symphonique pour ceux qui l'avaient pas en tête il vous faut un node 9 ou 10 j'ai vu ça marcher bien avec du 8 aussi donc ça c'est uniquement côté dev c'est pour faire marcher webpack sur le serveur on n'aura pas du tout besoin de node on prend juste V8 ce qui est beaucoup plus léger voilà et on utilise un plugin qui s'appelle V8JS un plugin PECN qui est en fait un drapeur PHP de V8 ça va j'ai pas trop dit alors ah petit soucis ok bon je vous ai mis la config npm etc ce qui est très très important en fait c'est la ligne là qui est V8JS qui est V8JS et c'est ce qui va nous permettre en fait de générer du HTML à partir du code V8JS on a juste ça à faire dans webpack et enfin encore et webpack gère gérera le code V8JS sans problème c'est un peu plus on voit rien euh ensuite donc je vais vous parler du service jsronderer euh c'est plus sympa de l'avoir directement dans Twig comme ça on sait que là où on a notre point de montage de l'app on appelle ce service et on sait que c'est ici qu'on fait le temps du serveur bon c'est simple donc le fonctionnement euh on va avoir une requête qui arrive donc sur le contrôleur Symfony euh lui il va dire ben tiens euh je vais avoir besoin de telles données et je les passe donc ici on va rendre au service euh à cette initial state donc c'est une méthode qui va euh euh à laquelle on passe toutes nos données toutes les données qui vont devoir hydrater notre appli euh on va devoir hydrater notre appli tout simplement euh là j'ai mis data api en fait c'est un wrapper euh euh enfin c'est un ça va être un service qui va récupérer nos données et en fait la data api qui est appelée côté front va faire appel aussi à ce service là comme ça en fait on le code plus ou moins qu'une fois la même fois donc ici on va faire un render de notre Twig euh comme d'habitude et euh notre renderer service d'un autre côté et après dans notre Twig euh pour donc euh afficher le rendu serveur donc là je vous ai mis la méthode render euh 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 bon sans entrer dans les détails on a besoin d'une euh cette initial state donc par exemple des parents ça reste assez simple dans euh notre Twig euh alors ici donc dans la base euh la base c'est euh euh un template euh qui va être extend par tous les autres templates euh euh dans lesquels vous aurez du view et lui en fait quoi qu'il arrive il passera le initial state voilà qui peut être vide euh euh et euh ainsi que la locale euh là c'est un exemple donc de tempête qui va expandre la base euh donc la flèche rouge on appelle euh notre rendu serveur dans la base d'email et euh la flèche jaune donc c'est euh le build client qui contient donc notre appli côté front c'est tout euh euh je vous ai mis euh donc les euh les points d'entrée euh donc le client euh bah qu'est-ce qu'il fait il va appeler euh notre app euh notre routeur notre store donc le routeur view le store view où on a les euh les latas euh le store on va lui faire un 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 replace state avec euh le initial state hein qu'on a vu juste avant et euh ensuite on lui dit bah quand euh le routeur est prêt quand il est euh synchronisé avec le store on donc ça c'est côté client hein c'est ce qui se passe dans notre navigateur là c'est ce qui se passe je dis là c'est c'est euh donc c'est un un peu plus de choses mais en gros euh on a le même principe on a euh notre state qui va être remplacé par les datas récupérées côté serveur et ensuite là on a une promesse en fait qui permet euh euh aux JS d'être compilé seulement lorsque euh pareil le routeur et le store sont synchronisés et euh donc ici vous voyez render new component to string c'est pour ça qu'on avait besoin du euh du serveur renderer parce qu'on a cette méthode très pratique qui va transformer notre code view euh euh en HTML donc là je vous ai mis le code view universel je suis pas sûr que ce soit très euh très utile je l'ai mis dans dans les slides comme ça quand vous téléchargez le 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 la presse vous les aurez mais je passe vite donc ça c'est notre composant principal euh euh codevoi déceire je si en il vous les vous un fond et remise tout ça avec le corps et le テ donc ça c'est bien exécuté black je donc le app.js est exécuté côté client et côté serveur, là c'est le routeur, le routeur view est assez simple, on a des routes, une route c'est quoi ? c'est un path, un nom et le composant qui va correspondre, là c'est le store, comme je vous disais on a un state, des gateurs qui sont appelés dans les composants qui vont faire que le composant va se mettre à jour lorsque la valeur de tel gateur, donc par exemple je récupère des véhicules, si mon gateur véhicule change, mon composant va se mettre à jour et les actions et mutations qui elles vont être appelées par les composants lorsqu'il y a des modifications. Mon exemple de composant principal, là je vais avoir une liste de véhicules, ça peut être mon point de montage listing, ma route listing qui va appeler ce composant. Et enfin, comme je vous disais tout à l'heure, comment on peut faire, maintenant qu'on a réussi notre SSR, pour avoir les mêmes traductions côté symphonie et côté view, comment avoir les mêmes routes, enfin comment du moins dumper les routes qu'on a côté symphonie pour pouvoir les avoir en view sans avoir à se retaper deux fois le boulot. Bon, il y a beaucoup de code, mais je ne sais pas si vous connaissez JSRouting, si vous connaissez. Donc ça permet de dumper en fait toutes les routes que vous voulez exposer en JS. Donc il y a juste un petit option exposer, il y a tout à rajouter dans vos routes, dans vos annotations symphonie dans les contrôleurs. Et ça va nous donner un truc comme ça. Donc à chaque fois, on a le nom de la route, les tokens qui composent notre path, les méthodes, les spousses, enfin bref, tout ce qu'on a dans notre annotation de route, on le retrouve ici. Et ensuite à droite, c'est un petit bout de code qui permet en fait de transformer ce qu'on a à gauche en ce qu'on a vu tout à l'heure dans le routeur. Et donc de le passer au routeur de view qui pourra s'en servir correctement. En ce qui concerne la traduction, je vous mets un exemple de fichier de traduction message.json, donc qu'on utilise avec view i18n. Et le principe, c'est un peu la même chose, c'est qu'on va prendre nos fichiers, soit xlf, soit yaml, et puis les transformer en quelque chose comme ça. Alors, il y a quelques petites contraintes, c'est-à-dire qu'en symphonie, les traductions, par exemple, on peut déterminer des intervalles. C'est-à-dire, on peut dire, tiens, j'ai le mot clé apple, qui correspond à pomme. Alors, pour zéro ou une pomme, il n'y a pas de s. Pour une pomme exactement, il n'y en a pas non plus. Et puis, pour une infinité de pommes, on a un s. Alors, en view, on ne peut pas aller aussi loin pour ne pas dire des intervalles comme ça. Donc, ça veut dire que dans notre fichier de traduction symphonie, on aura cette contrainte-là. C'est-à-dire qu'en view, on peut dire, on va séparer pareil par les types. Donc, par exemple, on a types dot price, là. Le premier, si on a deux éléments, le premier, ça va être un prix, et le deuxième, plusieurs prix. Si on a trois éléments, le premier, ça va être zéro, le deuxième, un, et le troisième, plusieurs. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit bout de code. Bon, c'est un poc à améliorer, évidemment, mais qui permet, en fait, grâce au xlf loader, de transformer un fichier xlf en fichier utilisable par view. Le mot de la fin, donc, c'est... J'espère que ça vous a donné envie de voir un peu du côté de view ou des frameworks content. Parce que de toute façon, on en voit de plus en plus, c'est pas pour rien. Et voilà. Et puis aussi, merci. Nous avons de plus bons par bus. C'est un plaisir de vous accueillir. Et on va pouvoir aller manger des pizzas, une fois que vous pouvez répondre à vos questions. Oui. Bonsoir, merci pour la chasse. Est-ce que c'est aussi rapide ? Enfin, à partir du moment où on peut initialiser l'état des qu'on pose en vue, est-ce que c'est aussi rapide de laisser au client, j'ai envie de dire, le soin de faire le rendu ? Est-ce qu'il peut le faire ou est-ce qu'on est obligé de le faire côté serveur ? Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Alors, d'après ce que j'ai compris, à partir du moment où on arrive en mode SSR, on va générer une page dans laquelle on va mettre le state. Oui, c'est ça. Et après, on va exécuter le JS pour faire le rendu global. Voilà, toujours côté serveur. Toujours côté serveur. Pourquoi cette deuxième partie, elle peut pas aller côté client ? Alors, elle peut aller côté client, effectivement. C'est pour ça qu'on passe aussi le state à un objet initial state qui est dans Windows, pour qu'on puisse le récupérer et avoir la même chose que ce qui a été fait côté serveur. On le fait côté serveur principalement pour le Sino. OK. C'est pour avoir le rendu HTML de la page ? Oui, c'est bon. Pas bien. Une petite question sur tout ce qui va être sécurité, formulaire symphonique, implémenter les jetons, tout ça. Vous allez arriver à réutiliser cette sécurité ? Alors, nous, on n'aura pas de formulaire parce qu'on utilise Vue, principalement sur la page de listing. Et, en gros, c'est vraiment que des appels API du Get, principalement. Après, tout ce qui est, je pense effectivement, formulaire symphonique, ça, ça ne doit pas passer. Enfin, ça reste en tweet, quoi. Voilà. Bon. C'est tout bon ? Merci encore. Merci à tous d'être venus, d'avoir su jusqu'au bout. Désolé pour la petite interruption et les petits incidents techniques qu'il y a eu. Les pizzas sont arrivées en barre, donc je vous laisse descendre et puis on est là pour discuter avec vous. Merci. 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 Merci.